Isidore le citadin, dans la ville qui vit croire Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépossoir Son être nom Isidore, il frappa la vie dans son corps Pour qu'il soit, il font la loi, les chats sont rois, les chats sont larges Chats de bonne manière, et des chats de gouttières Frapp, Matou, les chats royaux, les autres chats sont larges Isidore chez ses bons maîtres, il frappe et ses mauvaises têtes Pour qu'il soit, il font la loi, les chats sont rois, les chats sont larges Oh 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 Isidore, le citadin, sent la ville du bivouard Il frappait le roi malin, les entre-chassons, les entre-chassons là C'est alors, venez par ici Comme il est beau, on dirait un ange descendu du ciel Moi, toutes les nuits, je rêve de lui Quand il chante, il me donne des frissons partout, j'adore sa voix C'est mon ténor préféré, il est merveilleux C'est vraiment le plus grand artiste que je connaisse N'importe qui peut chanter comme lui, c'est facile Bon, allez, reprenons, où est-ce que j'en étais ? Ah ben oui, attention, un, deux, trois C'est Pampaparotti Regardez, c'est le grand poussini Je vais me trouver mal C'est le plus grand ténor au monde Pour qui se prend celui-là ? Non mais des fois, la star de la chanson, c'est moi, Isidore Surtout ne chante pas trop fort, tu risques de faire des fausses notes Si vous voulez mon avis, je ne trouve pas qu'Isidore chante si mal que ça C'est une question d'oreille et tout le monde sait que Marcel n'a pas une once d'oreille sinon les poils Je ne te trouve pas très gentil, Hector Quand on l'écoute en se bouchant les oreilles, c'est pas mal Allez, viens, nous allons voir Poussini, c'est le grand poussini qui arrive C'est lui, mon dieu C'est lui envers ça Mon dieu qu'il est beau, c'est le prince charmant Oh, Poussini ! Oh, féline beauté, ange de lumière, Miyakara Tu mérites la plus belle des fleurs Laisse-moi te l'offrir en hommage A ton doux regard qui a brûlé mon cœur Poussini m'a donné une fleur Je dois rêver, c'est sûr J'ai l'impression d'avoir touché le ciel Ce soir, touche à ton ville Vibrera au son de ma voix pure et cristalline Je sens que ça va être formidable Maintenant, il faut partir Car d'autres cieux attendent les grands poussini Oh, Poussini, Poussini, Poussini Viens avec moi, ma petite fleur d'épreu Tu connaîtras, ma merveilleuse compagnie Les plus beaux instants de toute ta vie Allez, viens Oh, et nous, Poussini, nous Oh, il s'en va Oh, ben, il manque pas d'air, celui-là Il me prend d'affinée, mon public À ta place, je ne me laisserai pas faire de cette façon Il a raison, il faut savoir se faire respecter N'est-ce pas qu'il faut savoir se faire respecter Ah, ne parle pas de ce que tu connais pas, Marcel Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Popstar ? Moi, rien du tout, mais vous, vous allez m'aider Allons, allons, les enfants On a une faiblesse, on tremble dans ses baskets Quand Isidore veut quelque chose, même le diable n'y peut rien On arrête tout Je vais lui donner une bonne leçon Il va en avaler sa glotte, ce chanteur mielleux Beauté féline, prenez un peu de ce poisson à l'arôme délicat Ah, il met le paquet, le bourg Bon, allez, fume-en-les C'est drôlement sombre, par ici, on n'y voit rien du tout Mais naturellement qu'il fait sombre On est dans un tunnel, gros bêta Tunnel ou pas tunnel, moi j'ai peur du noir Depuis que je suis tout petit, c'est horrible Allons, allons, courage Tu n'as qu'à fermer les yeux Mais tu as raison, j'y avais jamais pensé avant Tu as toujours les solutions idéales, Isidore Je te remercie, t'es rudement futé, toi Ils arrivent, attention Je les vois Dès que je vous fais signe, vous sautez Attention, les voilà, tenez-vous prêts Ils sont presque à notre portée Plus qu'une petite seconde Sautez Ils seront sûrement dans le prochain bateau Bon, la numéro deux A tout à l'heure, ma douce enfant Les devoirs m'appellent, je chante ce soir Je vous verrai plus tard après le concert Au revoir, ma petite rose d'amour Ah, t'en fais pas, Isidore On va s'en occuper de ton chanteur, Alanois Ah, question Je n'ai besoin de personne pour régler mes comptes Monsieur Poussini, si vous continuez à grossir comme ça Il va falloir changer votre corset Tais-toi et serre, tu as compris, serre plus fort Je me demande comment tu vas te débarrasser de lui Oh, mais tu vas voir, je ne vais pas me laisser manger la laine sur le dos Manger la laine sur le dos MEEAALL MEEAALL Sous-titrage ST' 501 喵喵 ... Mon âme, c'est bien. Et voilà, je suis le meilleur, comme d'habitude. Oh, ben non ! Que voulez-vous ? Tous les gouts sont dans la nature ! Pourquoi fais-tu toutes ces transformations chez toi ? Enfin, je devrais dire plutôt, pourquoi est-ce que nous faisons toutes ces transformations ? C'est Cléo qui me l'a conseillé, elle trouve que ça a l'air d'un Tony ! Oh, tu en as mis du temps à décider ! Nous, ça fait une éternité qu'on me dit que ta maison est toute pourrie ! Ah oui, mais Cléo, ça n'est pas la même chose que vous ! Ben, je crois que je comprends ! Fais attention à ce que tu fais ! Ces objets ont beaucoup de valeur ! Bonjour, ma princesse ! Riffraff, il faut que je te parle tout de suite, c'est urgent ! Je suis à toi, Cléo ! Marcel ! Apporte le tuyau ! Marcel, tu as entendu ce que je viens de te dire ? Voilà, voilà, j'arrive ! Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis couvert d'eau bleue et de poussière ! Pose le tuyau, Marcel ! D'accord, riffraff ! L'essentiel, n'est-ce pas, est de ne pas perdre son sens de l'humour, mais cette fois, je sens qu'il m'abandonne ! Qu'est-ce qui se passe, ma Cléo ? Ils vont m'enfermer ! Pardon ? Ils t'ont suivi jusqu'ici ? De qui parles-tu ? Mais de la police ! Mais tu n'as rien compris ! Ce n'est pas la police qui veut m'enfermer, c'est mon propriétaire ! Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Il part à la campagne pour quelques jours, alors il a décidé de m'envoyer dans une pension pour jolie petite chatte ! Oh, ne t'en fais pas, Cléo ! J'ai une idée ! Dès que ton propriétaire t'aura déposé dans cette pension, je viendrai te délivrer ! Tu me le promets ? Fais-moi confiance, ma Cléo ! À trois, on y va ! Un, deux, trois ! Attendez-moi ! Bien joué, les gars ! La prochaine fois, c'est la botte ! J'entends quelqu'un qui vient ! Vite ! Tachons-le ! J'ai une idée... Hé ton ! Retiens la porte ! Qu'est-ce que vous attendez, pour me décrocher ! Aide-le, Marcel ! Je m'en occupe... Attention, il y a quelqu'un qui vient ! Marcel, dès qu'il sera sorti, tu bloques la porte ! Vas-y, dépêche-toi ! Attrape-la ! Bien joué, mon vieux. Allez, reste là jusqu'à ce qu'on revienne. Où peut-elle bien l'être ? Elle doit être dans sa chambre. Nous y sommes presque. Et surtout, pas de bruit ! Chut ! Pas de bruit ! Pas de bruit, hein ? Il faut absolument qu'on découvre où est Cléo. Faites comme si vous étiez de la maison. C'est très simple. Il suffit d'avoir l'air de rien et personne ne nous remarquera. Cléo, Cléo, tu es là ? Eh bien, c'est bon. Je suis sûr qu'il était ici, mais il a disparu. Je suis si heureuse que vous soyez enfin venu me chercher. Dans la vie, je m'en suis toujours sortie grâce à la générosité des étrangers. Merci d'être venu ! Gauche ! Il faut qu'on trouve Cléo et qu'on la sorte d'ici. Un chat doit vivre libre sinon il perd la raison. Il a horreur qu'on le mette en prison. Ok. Victor, regarde dans cette pièce. Je le sors. Cléo ! J'ai bien cru que vous n'alliez jamais venir. Bon, je ne veux plus rester ici une minute de plus. Partons. Enfin, les voilà qui arrivent ! Dépêchez-vous ! Marcel, la porte ! Nous sommes obligés ! Bravo ! Toutes les félicitations ! Vous êtes les premiers chats que je connaisse à s'être enfermés tous seuls. Quant à moi, je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Et nous retournons tous dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Et tu vas s'y prendre comment ? Mais c'est vous qui allez vous y prendre ? Vous allez creuser un tunnel ! D'ici à ici ! Et le tour sera joué ! Marcel, tu commences à creuser ! Saturne, tu ramasses les ravats ! Et toi, Victor, tu les sentasses dans le coin de la pièce ! Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant que nous travaillons ? J'ai beaucoup à faire ! C'est mort, beaucoup. Et tu peux… Qu'est-ce que tu vas faire par la paix ? Un autre… Une proposition brusque ! Nous allons bientôt être libres, Cléo ! Ça y est, on a fini, ça y est, on est dehors. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Riffraff ? Comment t'as fait ? Tu n'es pas dehors, tu es dedans. Vous avez projet un tunnel, t'as voulu l'attendre à l'autre. Oui, il a fait ça comme une taupe, les yeux fermés. J'ai l'impression que je vais être obligé de le faire moi-même. Saturne, tu as perdu le plaisir de prendre ce plan. Tu sais, mon plan pour cet après-midi, c'était de faire la sieste et pas du tout de tenir ton plan. Suive-t-il. Cette fois, ça y est, Marcel, donne un coup juste au-dessus de ta tête et à nous la liberté. Ouais, tu as réussi, on est dehors. C'était pourtant vrai. Je vous l'avais bien dit que je vous sortirai de là. Ben moi, je me demande si on est vraiment tirés d'affaires. T'ouvrez-nous, Marcel. Sortons d'ici, en vitesse. C'est bien ma chance. Je me sens tout chancelant. J'ai bien mal à la tête. Il est temps qu'on arrête, tout ça est bien trop bête. J'ai tout vu. Vous êtes de minables chiens. Vous devriez avoir honte de vous. Je veux que vous donniez à ces champs une bonne leçon. Ramenez-les-moi vivants. Allez ! On va leur montrer. Ils arrivent. Fichons le camp. Eh ben, cette fois, nous sommes perdus pour debout. Pas de panique. Laissez-moi réfléchir. C'est quand tu commences à réfléchir qu'on a des ennuis. Eh, tu pourrais faire mieux que moi, sans problème. Eh bien, à toi, Choué. Montre-nous donc ce que tu sais faire. D'accord. Eh ben, on va dire. Marcel, arrête ces chiens tout de suite. L'enche-leur quelque chose. Mais quel genre de choses ? Mais je sais pas vrai, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Tu as dit n'importe quoi. Arrête de discuter, fais-le. D'accord, Reptor. Ah ben, non, eh ben, pas moi. Ah ben, pas moi. Ah ben, bon, non, pas moi. Ah ben, bon, lancé, bravo. Ah, 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 ah. Rutten. Oh, wow. Tous ces chiens sont contre le pauvre Marcel, on devrait l'aider. Non, malheureusement, on ne peut rien faire. Pauvre petit chien. Oh Dieu, prends ça ! Attrape ça, ou encore ça ! Ça va, tu peux t'arrêter. Tu crois ? Appruti, bon à rien ! Ils ont eu leur compte, nous pouvons partir d'ici. Dans une minute, nous aurons quitté les lieux. Parfait, je t'attends de l'autre côté. Mais je t'ai dit que j'allais te sortir d'ici. Bien sûr, mon héros préféré. Qu'est-ce que tu penses de mon poisson, Isidore ? Il s'appelle Petit Champion. Oh, il est plutôt appétitif. J'espère qu'Angelo et lui deviendront amis. Bruno a voulu faire plaisir à son petit poisson en lui achetant un compagnon. Mais il faut dire que Petit Champion n'est pas vraiment amical. Alors avant de mettre toutes sortes de poissons dans votre aquarium, assurez-vous qu'ils pourront cohabiter sans se chamailler. Si vous voyez ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada